Rémi vient d'être éliminé du jeu Le Grand Slam sur France 3 ce dimanche 3 août. Le candidat trébuche après 12 participations et 49 000 euros de gains. Il réagit auprès de Télé Loisirs. C.I.S.T. finit pour Rémi. Ce dimanche 3 septembre 2023, le champion en titre du Grand Slam est tombé. Présent depuis le 16 avril dernier sur les antennes de France 3 avec une pause estivale, il a été battu par son adversaire Émilie. A l'occasion d'un entretien accordé à Télé Loisirs, l'entrepreneur en énergie, en recrutement et en pari sportif est revenu sur sa confrontation avec la candidate. Elle a super bien joué, elle trouvait de suite les définitions, de suite les mots donc il n'y a pas eu photo. Elle méritait très largement de gagner. Salut-t-il. La jeune femme a donc mis fin au parcours du candidat de 46 ans après 11 victoires et 49 000 euros de gains. Ainsi, Rémi se hisse en sixième position des plus grands champions de l'histoire du jeu sans détrôner Enzo, toujours premier du classement. Rémi se livre après sa défaite au Grand Slam, je n'étais pas déçu auprès de Télé Loisirs, Rémi s'est exprimé sur sa défaite lors de sa douzième participation. J'avais envie d'aller plus loin et puis, au fur et à mesure qu'on gagne les émissions, on prend une certaine confiance. Ce n'est pas qu'on se sent imbattable mais on se dit, bon, j'en ai déjà gagné 10, ça devrait continuer explique-t-il. En revanche, le candidat qui a provoqué un fou rire de Cyril Ferrault sur le plateau confit n'avoir aucune amertume que son parcours ait pris fin dans le jeu. Il y a bien un moment où il faut se faire battre. Que ce soit sur le moment même ou juste après, je n'étais pas déçu déclare-t-il. Rémi réagit à sa sixième place du classement des plus grands champions du Grand Slam. Rémi s'est également livré sur sa place de sixième meilleur candidat du Grand Slam. J'ai découvert que les gens faisaient des classements et je me suis pris à ce jeu-là. Je m'étais dit que ça serait bien que je gagne encore une ou deux émissions de plus pour arriver au top 5. Ça aurait été une fierté même s'il y a une part de chance qui s'applique. Ma première partie, j'ai gagné d'un point, j'étais en stress complet. La deuxième ou la troisième, j'ai failli perdre après un très beau slam de mon adversaire. « Je m'estime chanceux d'avoir été jusque-là » conclut-il. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501